Jeunes leaders, militants des partis politiques et de la société civile, ils sont au total 40 lauréats dont 17 femmes, sortis de cette deuxième promotion de NIMD Democracy School. Le but de cette école est plutôt de sensibiliser politiquement les participants à un comportement plus démocratique, inclusif, tolérant, lié aux règles et au respect des institutions dans leur ascension vers les militants de leur pays. Le code et le processus électoral du Bénin, les enjeux et défis de la décentralisation ou encore la gouvernance politique en Afrique de l'Ouest sont entre autres les thématiques que les participants ont abordées avec l'accompagnement de plusieurs personnalités politiques. Je voudrais vous exhorter à davantage d'engagement au sein de vos partis politiques parce que ce n'est pas un hasard que l'on ait choisi des jeunes pour leur donner cette formation. Parce qu'on attend de vous que vous puissiez faire revivre vos formations politiques. Fierté affichée, joie et sourire sur les visages, les récipiendaires sont prêts à défendre le flambeau de la démocratie. Nous nous félicitons pour notre capacité à nous accorder sur les points allant dans le sens de l'intérêt général de notre pays et du bien-être des citoyens au cours de nos différentes discussions. C'est la preuve qu'une fois aux affaires, nous ferons triompher l'idéal démocratique. Jeune politique aguerrie, société civile accomplie, un slogan qui illustre parfaitement l'esprit de travail de Nîmes de Democracy School. Merci d'avoir regardé cette vidéo !